bonjour nous sommes le samedi 11 octobre à l'académie balzac ça va être la fête de quelques-uns aujourd'hui nous nous avons aussi le plaisir de recevoir daniel bontemps et nous devrions visiter une distillerie cet après midi une petite confidence à propos des incidents et des malentendus qu'il y a eu hier à titre personnel je suis ici pour uniquement pour les pour la littérature pour l'écriture alors je tiens aujourd'hui vraiment ce matin à voir strictement toutes les parties toutes les parties même si elles ne sont pas finies elles ne sont pas finies il y aura certainement un coup de peigne à porter mais c'est important que le livre soit déjà constitué aujourd'hui je crois que tout le monde est d'accord je vais annoncer les choses ça commence à pardon excuse moi je croyais que t'entendais pas avec lui il s'isole je veux plus vous voir oui parce que théo il relit la partie 6 oui alors qu'elle n'est pas imprimé c'était pas la peine que je reste non 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 je n'ai pas l'auteur de cette phrase mais j'en ai écrit j'en ai créé aussi des mauvaises c'est la guerre la phrase ah pareil tu m'as dit qu'il fallait corriger ah ben non non le correction est logiquement terminé cette dernière hypothèse s'appuyait sur un indice concret bien qu'il va naissant un parfum ce parfum d'homme qu'il avait frappé ce matin au moment où chloé recevait son étreinte malgré l'atmosphère imprégnée de son terre florale de la boutique les effluves enivrant que cet intrus avait déposé sur la peau de chloé lui avait sauté aux narines une odeur familière qui n'identifia pas immédiatement mais que la réminiscence ultérieure figea sur place maître de son destin c'est leur cas oui oui mais c'est leur un des rapports oui il faut pas faire un très gros ouvrage il faut viser en à mon avis dans les 200 pages imprimées je dirais 224 parce que c'est un multiple de 32 et ça c'est le réflexe professionnel mais faut viser dans les 200 220 pages oui tu vas non tu restes là donc laurent et moi nous sommes deux frères on a on est propriétaire du domaine et laurent va vous expliquer un petit peu justement la petite corrélation qui entre le château du briac et ce domaine là puis après on fera une visite de la production et je vous expliquerai comment on fabrique du cognac on a plusieurs techniques de vieillissement d'où la nôtre c'est on passe nous le de vie dans des fûts assez jeune aussitôt quelques mois une fois qu'ils ont commencé à prendre de la couleur on est transfert dans des fûts beaucoup plus vieux qu'on appelle des fûts roux où là on n'a pas le bois qui va être vraiment trop prononcé trop présent dans l'alcool alors je pense qu'il y aura une dégustation le retour sera plus difficile alors eh bien chers amis écrivains et complices d'un week-end je suis chargé de vous annoncer donc les les deux sortants ce n'est pas une sanction évidemment c'est un jeu je vais vous annoncer maintenant les les candidats sortants alors il s'agit de anne sophie et de sarah niho j'ai trouvé j'ai trouvé de très bonnes choses je pense que le livre que va construire michel danselle avec vous va être un bon polar comme on dit et j'ai trouvé vraiment des petites pépites c'est